4 méthodes naturelles pour éliminer le calcaire dans la salle de bain Vous pouvez vous débarrasser facilement des traces de calcaire dans votre salle de bain grâce aux techniques suivantes. Tout utilise des produits naturels que vous n'aurez aucun mal à trouver, et ce, à moindre coût. Le calcaire se forme suite à l'accumulation de calcium au niveau des différents éléments de la salle de bain. L'eau qui sort des robinets contient des minéraux, notamment du calcium, du fer et du magnésium. Lorsque l'eau éclabousse, ces minéraux s'accumulent sur les différentes surfaces de la salle de bain, et le calcaire se forme. Des traces blanches ou jaunes apparaissent et inondent la salle de bain. La rouille que nous pouvons observer dans certaines zones de la salle de bain est une autre conséquence de l'accumulation des minéraux de l'eau. Lorsque le fer de l'eau entre en contact avec l'air, il s'oxyde et laisse des traces. La salle de bain est l'une des zones de la maison qui se salit le plus facilement, à cause du contact permanent avec l'eau et d'une faible capacité de ventilation, en comparaison avec les autres pièces de la maison. Or, nous aimons tous avoir une salle de bain propre et brillante. Pour les maniaques du ménage et de l'hygiène, la salle de bain constitue un défi quotidien. Et plus encore lorsque le calcaire apparaît, l'ennemi des robinets et des parois de douche. Il est tout à fait possible d'utiliser des produits chimiques pour éliminer le calcaire de sa salle de bain. Néanmoins, il existe des alternatives naturelles moins corrosives et moins nuisibles pour la santé, et même plus économiques parfois. Si vous préférez éviter les produits du commerce, que ce soit pour des questions d'allergies ou pour faire des économies, vous trouverez ici quelques techniques à base de produits naturels que vous avez certainement chez vous. 1. Du bicarbonate et du vinaigre ou du jus de citron Pour éliminer le calcaire Éliminez le calcaire sur le carrelage de la salle de bain Simplement avec ces ingrédients et une éponge, vous parviendrez à éliminer le calcaire au niveau du lavabo, et ce, de façon quasi instantanée. Vous vous demandez comment ? Suivez les étapes suivantes. Sur une éponge mouillée, déposez un peu de bicarbonate de soude. Passez l'éponge sur les surfaces tachées. Rincez l'éponge, puis repassez sur les mêmes surfaces, afin de retirer le bicarbonate. Pour éliminer les taches au niveau des bords du robinet, appliquez du vinaigre ou du jus de citron naturel, puis frottez à l'aide d'un papier sur la zone en question. Recouvrez la surface tachée avec du papier, et laissez passer la nuit. Le lendemain matin, à l'aide d'une éponge, éliminez les taches qui ne sont pas parties. Vous pouvez utiliser cette technique pour le carrelage. Le bicarbonate de soude est très utile pour nettoyer toutes sortes de surfaces sans les abîmer. De plus, tout comme le vinaigre et le citron, le bicarbonate de soude élimine les bactéries sans pour autant être toxique. Néanmoins, évitez d'utiliser ce produit sur l'aluminium, car l'aluminium s'oxyde au contact du bicarbonate. 2. Du vinaigre pour éliminer le calcaire au niveau de la cuvette. La cuvette est la zone de la salle de bain où se trouvent le plus de bactéries. Afin de prévenir un certain nombre de maladies provoquées par ces bactéries, il est essentiel de nettoyer fréquemment la cuvette. Si vous souhaitez éliminer le calcaire de la salle de bain, et en particulier le calcaire de la cuvette, le jus de citron ou le vinaigre est un produit très efficace, grâce aux propriétés déjà évoquées précédemment. Certaines personnes drainent l'eau de la cuvette pour que l'effet de ces liquides soit renforcé, mais ce n'est pas une étape obligatoire. Appliquez simplement l'un de ces deux produits, et laissez reposer quelques heures. Si les tâches persistent, vous pouvez frotter avec du papier de verre ou un chiffon. Il est possible que vous soyez amené à répéter l'opération. Si jamais cela ne fonctionne pas, utilisez une pierre ponce pour éliminer les tâches de la cuvette. Pensez à mouiller la pierre. Autrement vous risquez de casser la porcelaine. Frottez, et le tour est joué. Problème résolu. 3. Du Coca-Cola pour éliminer le calcaire de la salle de bain Du Coca-Cola pour éliminer le calcaire dans les toilettes Bien que cela semble incroyable, vous pouvez utiliser une canette de boisson de type cola. Si vous vous apprêtez à éliminer le calcaire de la cuvette avec cette technique, suivez les instructions suivantes. Tirez la chasse d'eau, afin que l'eau soit le plus propre possible. Versez le contenu de la canette sur la cuvette, puis laissez agir pendant une demi-heure. Nettoyez à l'aide d'une brosse spéciale WC, puis tirez la chasse d'eau de temps à autre jusqu'à ce que l'eau devienne blanche. 4. Éliminer le calcaire sur les miroirs L'eau de la salle de bain peut éclabousser sur les miroirs. Conséquence de cela, des taches de calcaire peuvent apparaître. Il est plutôt facile d'éliminer les taches de calcaire blanche qui se forment sur les miroirs, diluez du vinaigre dans de l'eau. Une cuillère de vinaigre pour 4 cuillères d'eau, frottez, passez un chiffon, et le tour est joué. Il est essentiel d'éliminer le calcaire, mais il est tout aussi important de prévenir son apparition. Pour prévenir l'apparition de calcaire au niveau des robinets et du carrelage, il est possible d'installer des filtres qui éliminent les minéraux présents dans l'eau. Il est aussi recommandé de nettoyer la salle de bain tous les jours le temps d'une minute, de sorte à ce que le calcaire ne s'accumule pas. Maintenir son intérieur propre n'est pas simple, mais moins vous laisser passer de temps, et plus ce sera simple. Utilisez ces techniques pour éliminer le calcaire de la salle de bain, et ensuite vous n'aurez qu'à consacrer un peu dans votre temps tous les jours pour maintenir cette pièce sèche.